Salut tout le monde, c'est Tropforestier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis aux alentours du camp, donc le camp est juste là, pas loin. Et aujourd'hui je vais tester un nouveau produit que j'ai acheté chez Decathlon, c'est un tarp, un tarp qui se monte un peu comme une tente canadienne en fait. Donc il y a des arceaux dedans, par contre c'est des arceaux en fer, donc c'est assez lourd, ça pèse 2,3 kg et c'est long comme un avant-bras. Donc c'est assez gros, mais ça peut remplacer largement une tente, donc c'est plutôt pratique. Par contre le temps de montage, je n'ai jamais encore testé, donc ce que je vais faire, c'est je vais le monter devant vous. J'ai regardé pour 10 minutes, 5 minutes. Et je vais mettre en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, le montage était un peu compliqué, parce que les tendeurs à la con de chez Decathlon, les sangles pour pouvoir tendre la bâche sont vraiment de la merde, donc ça ne voulait pas serrer. Donc je ne vous conseille pas déjà d'acheter la tarpe là. Bon il est bien au niveau montage, c'est plutôt pratique, mais c'est seulement les sangles qui sont chiantes, parce que le système de serrage n'est pas du tout au point, c'est vraiment pourri. Bon j'ai l'habitude des systèmes de serrage là sur les tentes, mais celui-là était vraiment, voilà, donc j'ai tendu au max. Après quoi, peu d'autre. La toile là, étonnamment, elle est plutôt légère. Et puis ça m'a l'air bien solide, donc je pense que ça va tenir longtemps. Bon après avoir résistance à la neige, si ça se tient, mais je pense que ça va tenir. Et puis les arceaux, rien à dire, les poteaux pour la tente sont nickels, bon un peu lourds, dans le sac c'est sûr ça pèse assez lourd, mais ça vaut le coup. Après ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de partie en toile qu'on pourrait rabattre là pour fermer au moins l'arrière de la tente. Voilà, et après ce que je voulais rajouter, ce serait une bâche de tente achetée aussi chez Decathlon. Donc c'est une bâche toute simple, c'est une bâche qu'on met sous les tentes pour empêcher l'humidité de remonter. Donc celle-là, je pensais la mettre en dessous, donc avec les œillets qui sont là, raccordés aux œillets qui sont juste là, donc elle est plantée avec les mêmes sardines, ça tiendrait bien correctement, mais je ne suis pas sûr que ça fasse la bonne dimension. Après pour le montage là, donc c'est un montage en tente canadienne que j'ai fait, parce que je voulais tester comme ça, mais il reste encore pas mal d'arceaux, donc il en reste 4, donc 2 par poteau encore. Donc on peut faire un montage assez grand, on peut faire un montage par-dessus une tente, je pense que même on pourrait faire une avancée de toit sur la cabane qui est là, faire une bâche qui part du toit jusque là à peu près. Donc les poteaux sont vraiment assez grands, j'ai essayé de les monter entièrement, et franchement c'est pas mal, surtout pour faire une avancée de toit pour une tente. Alors ça fait 2,90 sur 2,85, et les arceaux ils font 180 cm, donc c'est pas mal quand même pour comme taille. Après je prendrais juste le tarp pour le mettre par-dessus mon hamac, mais je prendrais pas trop les arceaux je pense. Après ça dépend si je dors au sol ou en hamac. Ensuite le prix, je crois que c'était 24,99€, donc c'était pas cher justement, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que j'avais besoin déjà d'un nouveau tarp, ce genre de truc c'est bien pratique, parce qu'on le met à l'extérieur du sac sur des sangles, et ça pèse lourd, mais c'est vraiment pratique. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous, donc là aujourd'hui je suis chez moi, donc je fais cette vidéo après, car j'avais oublié de faire la fin de la vidéo. Alors, je ferai d'autres vidéos sur ce sujet, sur les tarpes, tout ça, avec différents montages, en Tipeee, tout ça, bon bref il y en a plein. Et je voulais vous dire aussi que j'avais des réseaux sociaux pour ma chaîne, donc il y aura Instagram, Snapchat et Facebook dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, tchuss ! Sous-titrage ST' 501